Les amis bonjour, bienvenue sur cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et notamment du futur proche de Destiny 2, des nouveautés et des ajouts qui vont arriver dans le jeu très prochainement. On parle vraiment ici du futur proche avant la sortie de la prochaine extension qui devrait arriver au mois de septembre. Bungie a communiqué hier soir la feuille de route du développement, il a sort depuis un petit moment, c'est tout simplement une espèce de trame de programme sur les mises à jour et les ajouts qui vont arriver prochainement sur le jeu. Et du coup la prochaine est prévue pour le 29 mai donc dans deux semaines, ça sera un mardi en même temps que le reset. Elle est nommée la mise à jour 1.2.1, ça sera notamment le retour des joutes de factions, les joutes de factions vont être améliorées. Alors il y a un youtubeur qui s'appelle Morconsole qui a fait une vidéo et qui annonce déjà qu'il y aura les matrices d'armes qui seront lootables en fonction des factions que vous allez choisir. Donc en fonction du culte de la guerre future, de l'astre mort ou encore de la nouvelle monarchie. Vous pourrez looter telle ou telle matrice d'armes, donc ça je pense qu'ils vont communiquer un petit peu plus tard là-dessus. On aura également la possibilité de looter des ornements d'armure à cette occasion et je pense qu'il y a bien d'autres améliorations qui vont arriver. Et Bungie communiquera ça bien avant que l'événement arrive. Il y aura également les labos de l'épreuve qui vont arriver le 29 mai. Alors ça c'est vraiment très cool concernant la communauté PVP. En quoi ça va consister ? Vous aurez l'occasion d'essayer du contenu expérimental sur le jeu et de faire un retour via commentaire sur ce contenu expérimental. En gros vous aurez la possibilité de participer au développement du PVP et son amélioration et ça c'est vraiment cool. Ils vont également communiquer bien avant le 29 mai en quoi ça va consister plus précisément. Mais en tout cas je trouve ça vraiment bien. Vous allez avoir chacun d'entre vous l'occasion de pouvoir participer à l'évolution du PVP. Le 29 mai on aura également des réglages de la sandbox, des armures exotiques. Voilà donc ça c'est sympa. Ça va arriver fin mai, le jeu va continuer dans sa progression. Au mois de juillet on aura également une autre grosse mise à jour. On verra par exemple arriver un nouvel événement saisonnier. Ça c'est vraiment très cool franchement. Moi j'attends de plus en plus d'événements sur ce jeu. Cet événement va s'appeler le Solstice des héros. Cet événement permettra aux gardiens de célébrer leurs exploits et de pouvoir gagner de nouvelles récompenses assez sympas nous dit donc. Donc ça également je pense que Bungie communiquera un petit peu avant la sortie de cet événement. Ça sera également le retour des contrats. On aura également l'arrivée des modes prestige pour les deux entre-deux raids. Donc pour Argos et pour la nouvelle entre-deux raids qui vient juste d'arriver la flèche d'étoile. On aura également le chat textuel de clon sur PC. Ça je pense que les joueurs PC l'attendent particulièrement. On aura les triomphes de l'an 1 qui vont arriver. Donc bien différencier l'événement saisonnier Solstice des héros et les triomphes de l'an 1. Apparemment c'est pas la même chose. Et on aura également d'autres réglages du sandbox, des armures exotiques. Donc ça franchement c'est vraiment cool. Ça va arriver au mois de juillet. Franchement cet été on aura de quoi faire. C'est vraiment sympa. Et enfin en septembre avec l'arrivée de la grosse extension. On aura des collections d'équipements qui vont arriver. Des exploits. Alors les exploits j'ai pu voir ce que c'était quand j'étais chez Bungie. Je peux pas vous communiquer ce que c'est. Mais franchement c'est assez sympa d'avoir intégré ça au jeu. Vous verrez par la suite. Il y aura également des modifications des emplacements d'armes. Alors la même chose modification des slots. J'ai pu voir ce que ça va donner. Alors c'était vraiment en phase de développement. C'était pas quelque chose de définitif. Mais pour moi le jeu allait vraiment dans le bon sens à ce niveau là. On aura également la randomisation des armes qui va faire son apparition. Alors j'espère vraiment un système à la Destiny 1 avec des percs aléatoires. C'est vraiment ce qui nous avait tenu en haleine sur le jeu. Et qui nous faisait continuer à farmer, continuer à jouer au jeu. Pour looter la bonne arme avec les bonnes percs. Donc j'espère vraiment que c'est ça qui va revenir également. Des nouveaux modes de jeu. Je vais revenir là dessus. J'ai pu en tester un également. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Je ne peux malheureusement rien dire. On a signé un document. Et si je dis quelque chose. Bungie peut nous attaquer en justice. Donc voilà je ne dis vraiment rien. Mais sachez que pour moi à mes yeux. C'est le meilleur mode auquel j'ai pu jouer sur Destiny jusqu'ici. Et je pense que ça devrait plaire vraiment à tout le monde. Et enfin il y aura d'autres changements qui seront annoncés ultérieurement. Et notamment je pense à du contenu avec la grosse extension. Donc pour moi Destiny va vraiment dans le bon sens. On fera une vidéo pour vous donner notre avis sur ce deuxième DLC. Mais pour moi l'avis est plutôt positif. Voilà il y a quelques points négatifs. Mais mon avis général est plutôt positif. Et je trouve que le jeu va plutôt dans le bon sens. Et on voit également avec cette feuille de route du développement. Qu'on a du contenu qui va être arrivé au mois de juillet. Je trouve que de mettre également les modes prestige des entrées de raid un petit peu plus tard. Même si on attendait Argos depuis un bon moment. Je trouve ça bien. Puisqu'à la finale ça va nous tenir en haleine pour le mois de juillet. Et j'espère, je rêve peut-être. Mais j'espère également voir pourquoi pas une hausse de notre niveau de lumière. Pourquoi pas jusqu'au niveau 400. Ça serait assez sympa de pouvoir avoir un... Ça serait assez sympa de pouvoir looter un petit peu au-dessus de 385. Puisque je pense qu'au mois de juillet on sera tous 385. Donc ça serait assez sympa de pouvoir aller jusqu'à 400 de lumière. Et looter dans ces entrées de raid jusqu'à 400 de lumière. Voilà. Peut-être que je rêve. Mais voilà ça serait assez sympa que Bungie nous mette ça en place. En tout cas voilà. Pour moi d'un avis général. Le jeu va vraiment dans le bon sens. C'est vraiment le ressenti que j'ai été également quand j'étais dans les studios de chez Bungie. Et je pense que le mois de septembre sera vraiment très sympa. Et que l'extension qui va arriver sera vraiment prometteuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans l'espace des commentaires. Puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501